Bonjour tout le monde, alors on se retrouve ici pour les 12 signes, donc je vous mettrai dans les commentaires ou en barre d'infos le chrono pour chaque signe et ici on est sur un flash love love pour les célibataires pour cet été, donc qu'est-ce qui t'attend au niveau love love cet été, toi célibataire on y va avec le premier signe, premier signe balance, ok allez on va le mettre là, balance, ok je vais prendre deux cartes avec l'oracle de la lune et je ferai un tableau de neuf avec mon le normand adoré, allez on y va c'est parti pour les balances et ici tu me donnes la vibration pour cet été au niveau love love pour les célibataires balance allez vibration, la patience et l'action, bon ben c'est pas mal, alors ici on peut nous parler un petit peu d'une période de ralenti les choses ne sont pas en mode accéléré, mais il y a passage à l'action, ici j'ai la sensation que vous êtes en train de sortir du tunnel oui c'est tout à fait ça, par rapport à des énergies, on voit ce personnage habillé de noir qui est peut-être en deuil qui a peut-être fait le deuil de ses histoires passées et qui est prêt ou prête à rencontrer quelqu'un en tout cas vous êtes dans un état d'esprit où vous avez vraiment envie d'aller explorer de la nouveauté aller vers l'autre et ne plus rester isolé, seul, en train de pleurnicher à vos amours perdus on adore allez on y va tout de suite pour les célibataires à mon avis ça fait un moment là que vous êtes seul ou que vous êtes en peine mais il va y avoir du mouvement, ça va bouger cet été alors ces actions elles vont être de quel ordre ? la croix, bon on est tout à fait sur cette énergie de deuil dont je vous parlais au départ le livre les chemins l'enfant ok le soleil génial donc effectivement il y a la lumière au bout du tunnel les amis la lune on va nous parler d'émotionnel dans ce type de tirage l'encre le trèfle il y a une opportunité et l'abondance bon génial ici on nous parle d'avoir refermer le livre refermer le livre et de s'engager sur le chemin de la love love ici on a envie de découvrir on a envie un petit peu d'explorer d'être un peu comme un ado une ado se remettre vraiment sur le chemin de la rencontre de l'amour cette croix elle est très très bien entourée avec l'abondance et le soleil donc ici il pourrait y avoir sur votre chemin des rencontres alors on nous parle de réussite totale et de général bug on nous parle de réussite totale et générale sur le plan sentimental avec une nouvelle histoire une nouvelle histoire les balances qui pourrait peut-être durer malheureusement le temps d'un été le temps d'un, deux, trois cycles lunaires on verra pour la rentrée on verra la suite mais là en tout cas on voit que pour cette période d'été on a vraiment une dynamique où les choses elles bougent elles évoluent il y a une rencontre ça c'est certain mais avez-vous réellement refermé le livre avez-vous réellement fait une croix sur vos histoires passées on voit qu'ici il y a quelque chose de sous-jacent peut-être encore cette peur cette peur d'être déçu cette peur de réitérer de revivre le même épisode de revivre un peu la même histoire que celle qu'on a vécu avant non n'ayez pas peur ici on parle d'une belle opportunité et d'être à deux oui d'être à deux donc écoutez il y a du mouvement il y a de belles choses il y a une stabilité en tout cas pour les balances pendant tout l'été grâce à cette rencontre la grosse problématique ici pour vous les balances ça va être j'avance je passe à l'action mais ai-je vraiment fait le deuil il y a peut-être un travail à faire là-dessus vraiment faire une croix définitivement sur le passé mais les célibataires balance il est évident ici que sur votre chemin va se présenter une belle histoire avec au niveau émotionnel quelque chose d'assez puissant d'assez profond d'assez intense ok donc je vais appuyer sur pause et je vais passer à l'autre signe ok on y va c'est parti donc on reprend nos cartes et ici pour le deuxième signe allez on y va tranquillou bienvenue à vous pour ce tirage célibataire ici pour l'été des gémeaux y a-t-il des opportunités y a-t-il des rencontres y a-t-il de la love love on veut tout savoir donc on va d'abord prendre deux cartes avec l'oracle de la lune et ensuite je ferai un tableau de neuf avec le le normand et ici pour cet été pour les gémeaux célibataires qu'est-ce qui va se jouer ? bon introspection on est plutôt centré sur soi-même dans un premier temps mais ici il y a une profonde réflexion sur comment je vis l'amour comment j'agis en amour peut-être cette cette notion ici de vouloir faire couple mais de ne pas vouloir se faire noyer par la relation de couple ou par l'autre et on a l'abondance ça présage de belles choses donc franchement euh vous voyez les gémeaux je pense que vous avez fait vraiment un travail sur vous-même vous avez regardé les choses en face vous êtes en train en ce moment peut-être en vue de cet été de commencer à regarder les choses telles qu'elles sont comment j'agis quand je suis en relation euh est-ce que je ne suis pas trop généreux ou généreuse euh ici l'abondance elle va nous parler de ça aussi euh est-ce que je ne donne pas trop sans recevoir en retour mais on nous parle ici également de recevoir cette carte de l'abondance elle est magnifique on a ici également une notion d'automne donc euh est-ce que il y aurait quelque chose pour vous qui commencerait cet été qui présagerait et qui présagerait de quelque chose de très très positif jusqu'à l'automne et même pourquoi pas euh pendant tout l'automne donc là on serait vraiment sur un été-automne ça serait le top ça serait peut-être pas juste une histoire saisonnière allez on y va pour les gémeaux célibataires y a-t-il pour vous de la love love pour cet été l'étoile un homme vous messieurs ou un homme que vous pourriez rencontrer les filles l'arbre encore encore l'automne entre autres évidemment les oiseaux bon ici il y a de la tchatche il y a des discussions des discussions qui ne sont pas des discussions où on va dans le vide hein c'est pas des paroles en l'air ici on est avec euh un homme qui parle et qui parle euh un homme sain un homme qui a réellement envie de s'ancrer dans une relation euh de s'ancrer d'atteindre des objectifs euh d'aller peut-être loin avec euh cette personne attention à tout ce qui va être discussion via le net une opportunité oh la love love bon les gémeaux c'est bon et en plus elle est super bien placée on l'a en synthèse le cavalier effectivement il y a un nouveau départ la verge et l'hélice waouh 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 les gémeaux eh bien j'ai envie de dire on est au top on est au top alors on y va ici sérénité apaisement des coeurs il y a une rencontre effectivement une rencontre euh propice une rencontre euh qui va durer dans le temps ici on est sur un homme qui sait ce qu'il veut un homme qui veut s'engager un homme de parole un homme franc honnête euh un homme juste euh euh donc les paroles que va vous dire ou que vous allez dire monsieur ne seront pas des paroles en l'air et euh euh cet homme j'ai envie de dire il va euh euh tenir ses promesses d'engagement on a ici une relation sereine une relation brillante quelqu'un au niveau intellectuel de très très agréable avec qui il y a des discussions euh 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 très profondes euh des relations euh euh des rendez-vous des moments partagés vraiment basés sur la communication le dialogue mais pas que pas que attachez vos ceintures les gémeaux ou j'ai presque envie de dire détachez vos ceintures ça dépend laquelle hein mais bon là apparemment on va tomber la ceinture bon on va aller en dessous de la ceinture et vous risquez de ne pas être déçu du voyage que vous soyez ce monsieur ou euh la personne qui aura affaire à ce monsieur donc franchement sur le plan charnel de l'épanouissement de la découverte euh on explore de nouvelles facettes de nous-mêmes au niveau charnel avec ce partenaire avec cette partenaire euh il y a vraiment comme une symbiose on ne fait qu'un on ne fait qu'un là euh il y a également sur ce plan là quelque chose de très très intense au niveau de la vibration du coeur ok on n'est pas seulement sur quelque chose de charnel non 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 on est sur quelque chose de sentimental d'amoureux d'apaisant de croissant euh de brillant euh et pendant les moments euh où vos corps se rencontrent ici on sent réellement la vibration du coeur de je te donne des sensations mais je te les donne avec amour magnifique magnifique donc les célibataires gémeaux on est au top du top oui on est au top du top donc écoutez passé un merveilleux été on nous parlait d'abondance j'ai envie de dire vous allez être servis ici un homme de parole un homme sain un homme qui veut s'engager euh une très très belle opportunité sur le plan horizontal vertical diagonale et du coeur on est vraiment en fusion donc c'est génial 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 allez on y va on continue ici et je vais tout de suite m'occuper du prochain signe est-ce que je vais être bonne au niveau du chrono ok donc on prend nos petites notes gémeaux et c'est parti tout de suite pour quels signes bienvenus les amis love love pour les célibataires pour cet été pour les sagittaires très bien allez sagittaires on y va je note le chrono 15 minutes et c'est parti allez deux cartes avec l'oracle de la lune pour commencer et ensuite pour vous amis célibataires je vais procéder à un tableau de neuf cartes pour la love love pour cet été on y va sagittaires ténacité et création très bien ici ici on nous parle de célibataires qui s'accrochent qui s'accrochent qui ont porté leur misère depuis un moment mais qui veulent encore croire à l'amour on a ici avec la carte de la création le fait d'échafauder de planifier d'organiser tout pour pouvoir mettre en oeuvre le fait de rencontrer quelqu'un donc j'ai envie de dire on avec la ténacité et la création j'ai la sensation ici que vous vous investissez réellement et vous mettez en place une espèce de planning de votre vie et création ça révèle qu'il pourrait y avoir une ébauche d'histoire on va voir avec le tableau de neuf mais ici je me fixe des objectifs pour réellement pouvoir rencontrer quelqu'un je vous rappelle les sagittaires que non ce n'est pas en regardant des tirages de cartes que vous allez rencontrer la love love c'est en sortant de chez vous bon la tour en énergie centrale bon effectivement on nous parle bien de célibataire va-t-on rester célibataire ou pas ? le serpent la lune un homme un homme l'ours l'ours le ment le renard l'hélice bon ici la tour et le renard ça va me parler de travail de l'univers professionnel alors ça ne veut pas dire que vous allez rencontrer forcément quelqu'un dans l'univers professionnel mais ça pourrait être le cas mais ça pourrait être aussi ici le fait de rencontrer quelqu'un avec qui il y a pas mal de difficultés parce que cette personne elle est complètement absorbée par le travail c'est peut-être vous qui êtes ici avec une surcharge phénoménale de travail qui pourrait peut-être nuire on est enfermé ici avec la tour enfermé en entreprise enfermé dans le travail on a des engagements à tenir ça empoisonne un peu la relation c'est ce qu'il fait ici c'est ce qui fait que ça bloque ok en tout cas on a ici un homme un homme qui est peut-être méfiant peut-être renfermé sur lui-même un homme qui a peur de dévoiler ses émotions un homme qui a sûrement été trahi par le passé un homme trahi par le passé et qui a du mal à s'investir complètement à dévoiler ses sentiments ses intentions un homme qui n'est peut-être pas réellement prêt j'ai envie de dire on fait les plans mais après on est assis et on regarde le plan donc il y a quelque chose effectivement qui commence pour vous les sagittaires mais on voit ici qu'il y a des rendez-vous mais après de la solitude peut-être des problèmes sur le plan financier qui impactent sur le plan financier ou professionnel qui impactent la fluidité de cette de cette relation cet été où on a du mal à se voir on a du mal à faire coordonner les plannings ou alors on est un peu restreint financièrement donc ça bloque un peu pour vous les sagittaires on est ici avec un homme qui est renfermé sur lui-même mais qui est de parole mais qui veut tenir ses engagements ici la problématique pour moi elle n'est pas je ne veux pas m'engager elle est je suis encore prisonnier de mes trahisons de mes douleurs du passé je te vois de temps en temps on partage des moments ensemble mais je fais d'abord passer le professionnel et le financier avant c'est peut-être vous les sagittaires signe très indépendant peut-être que vous avez été trahi que vous vous êtes fait avoir par le passé et que vous ne voulez pas refaire la même erreur qu'avant et que vous ne perdez pas de vue vos objectifs peut-être professionnels peut-être financiers avant vous ne voulez pas laisser passer avant quelqu'un dans votre vie sentimentale et préserver ce pôle stable que vous avez au niveau du professionnel donc attention vous pourriez rencontrer aussi un homme qui est dans des difficultés sur le plan financier et qui ne voudra pas vous le dire par honte qui ne pourra pas vous dire oui on fait ci on fait ça on se voit je t'invite parce que le gars il n'aura pas une thune en poche c'est pas parce qu'il veut pas c'est parce qu'il peut pas donc problème problème les sagittaires bon et bien écoutez un été un petit peu compliqué oui il y a le début d'une histoire durera-t-elle à la suite de cet été je ne sais pas on verra ça pour les tirages de la rentrée mais les célibataires voilà ça va être un peu relou ça va être effectivement un peu dur à porter on s'accroche on a vraiment envie d'y aller il y a une histoire qui commence mais ça va être complicate d'accord allez on y va pour le prochain signe et ce sera à 23 minutes allez le prochain signe sera donc le cancer allez bienvenue au cancer je prends mes petites notes pour vous mettre le chrono on commence ici avec un préambule du tableau de neuf cartes avec le normand avec deux cartes avec l'oracle de la lune allez qu'est-ce qui va se jouer pour les cancers célibataires cet été attraction ouh là là ça sent bon un pouvoir d'attraction donc vous attirez ou vous êtes attiré oh regardez regardez non mais magnifique bon pour on a quatre quatre on a quarante-quatre et quatre en plus donc deux fois on a des quatre c'est un numéro de stabilité et c'est également ici quarante-quatre égale huit donc infini une histoire qui pourrait durer un réel pouvoir d'attraction on est attirant on est attirante ou on attire donc ici quelqu'un dans sa vie on se rapproche de quelqu'un cet été franchement c'est vraiment génial ou alors vous êtes peut-être fortement attiré par quelqu'un qui pourrait également vouloir prendre votre main j'ai bien dit prendre votre main j'ai pas dit demander votre main on y va doucement allez on y va pour les cancers pour cet été qu'est-ce qui va se jouer pour vous avec ce fort fort pouvoir d'attraction ça remue ça secoue la verge les poissons le bouquet la lune le renard le mont la consultante ici on a une femme l'autre main ok les chemins et le cavalier il y a deux options ici première option retour d'un ex malheureusement retour d'un ex fourbe retour d'un ex qui pourrait vous conter fleurette mais qui ne viendra que pour du charnel il s'ennuie elle s'ennuie elle a pas fait il a pas fait la bonne rencontre et là on revient et ça va être les fourberies de ce capin ça va être je t'embrouille pardonnez moi allez on continue et ici attention à l'ex ok alors c'est peut-être un ex avec qui vous avez rompu il n'y a pas si longtemps que ça puisqu'ici j'ai une notion de printemps alors ça peut être un ex qui est parti depuis plus longtemps avec qui vous avez rompu depuis plus longtemps mais franchement je ne le sens pas pas du tout dans le cas où avec ce cavalier ce ne serait pas un retour d'ex puisque nous avons quand même ici un pouvoir d'attraction une sensation de nouveauté ici on va nous parler d'une nouvelle rencontre d'un nouveau départ avec cette carte numéro 1 mais si c'est l'ex vraiment méfiez vous ça va être un petit tour en passant et fini quoi vous allez vous retrouver vraiment dans la panade que ce soit un homme ou une femme qui reviennent vers vous ça n'ira pas plus loin on ne fera pas un long chemin ensemble on va se prendre un mur quoi donc faites hyper gaffe et on voit bien ici qu'on revient en arrière avec cette carte 22 et 21 on revient en arrière on freine on va pas plus loin quoi dans le cas d'une nouvelle rencontre bon un petit peu de fourberie de scapain aussi bon ici voilà il y a quelque chose oui il y a un fort pouvoir d'attraction effectivement mais qui malheureusement ne serait qu'une passade cet été qui ne serait qu'un moment partagé ensemble oui voilà deux corps qui se rencontrent une effervescence attention vous pourriez vous faire manipuler on pourrait vous vendre quelque chose de beaucoup plus engageant alors que ça sera pas le cas vous voyez ici avec l'abondance avec les poissons le bouquet et la lune je te vends quelque chose de merveilleux mais bon finalement trois petits tours et puis s'en vont quoi donc faites attention une relation qui pourrait durer seulement voilà peut-être je sais pas cinq semaines on se voit on s'amuse et puis c'est terminé quoi il n'y a rien de plus quoi il n'y a pas d'engagement il n'y a pas cette envie d'aller plus loin il y a peut-être aussi quelqu'un qui est énormément pris par son travail qui n'a pas la tête à alors on a la tête à j'ai vraiment très très envie de toi mais pour le reste je suis pas là quoi donc oui pouvoir d'attraction oui on pourrait partager des bons moments ensemble mais faites attention le cancer ok bon je vais me chercher un petit café pour la suite ok donc je vais prendre maintenant le signe suivant pardonnez-moi donc le signe suivant pour la love 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 pour cet été 2024 nous serons en présence des capricornes donc les capricornes on y va c'est parti un tableau de neuf pour les célibataires deux cartes avec l'oracle de la lune est-ce que cet été il y a de la love love dans l'air pour les célibataires capricornes pour les célibataires capricornes allez si tu me donnes ici une indication sur ce qui va se jouer cet été pour les capricornes le masculin alors on nous parle de vous les mecs ou d'un homme les filles d'un homme qui a envie vous le voyez vous le voyez ou pas d'un homme qui a envie ici de repartir à deux qui veut passer un cap il veut passer un cap cet homme là qu'est-ce qu'il veut d'autre il a des plans sur le long terme peut-être on va voir il a des plans en tout cas mais on a ici un homme avec qui on pourrait marcher même dans la main allez on y va donc les mecs c'est le moment les capricornes cet été de vous mettre en action parce que il y a quand même ici déjà une très 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 belle énergie allez qu'est-ce qui va se jouer pour les célibataires pour cet été 2024 un homme qui veut s'engager on a l'anneau le couple en énergie centrale les filles et les garçons je crois que là on est sur quelque chose de très 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 sérieux étoiles on va voir on va pas s'emballer mais la croix le bouquet ici on a quelqu'un qui était peut-être enfermé capricorne dans la nuit dans une phase de la nuit noire de la love love mais qui va enfin déposer sa croix pour vivre un bonheur un épanouissement intense quelques nuages on va voir le renard cigogne jardin et le trèfle une très très belle opportunité bon je vous cache pas qu'il y a un petit blocage moi je pense que ici on a peut-être quelqu'un qui est en séparation depuis pas longtemps depuis le printemps quelqu'un qui était en relation au printemps qui a fait une croix sur cette histoire donc qui était peut-être un peu voilà dans certaines difficultés des choses à régler et qui est en transition là je veux m'engager il y a encore peut-être des choses à régler par rapport à cette ancienne histoire on veut réellement l'enterrer on veut réellement en finir on veut du renouveau et on va vers le renouveau ici avec ces cigognes j'ai envie de dire que si cette histoire démarre au mois de juin elle peut démarrer plus tard mais moi ici j'ai le 6 il se pourrait que pendant le mois de juin ou pendant les 6 premières semaines de cette relation il y a un peu de confusion il y a à la fois plein de moments super épanouissants et d'autres moments où votre autre femme ou homme soit hyper hyper préoccupé par rapport au fait de régler des choses avec cette personne avec qui ça s'est terminé pour vraiment valider et clôturer définitivement on peut nous parler peut-être ici d'un divorce, d'une séparation avec des histoires d'enfant, de maman il y a de ça ici ou quelqu'un qui travaille énormément donc quelqu'un qui est à la fois disponible très très disponible très très ouvert à certains moments et à d'autres moments quelqu'un qui est focus sur le travail et là bon voilà ça va un peu vous perturber vous dérangez mais que nenni on voit bien que même si il y a des choses qui sont embêtantes elles ne sont que passagères parce que des rencarts vous allez en avoir plein l'été là vraiment on opère une renaissance les capricornes c'est la joie, c'est le bonheur on fait des plans sur la comète on s'investit, on travaille énormément à faire fonctionner cette relation quand on est ensemble et on est focus sur on fait des plans sur la comète oui on fait des plans sur la comète je vous rappelle que ici sur cette colonne on a effectivement le fait de faire des plans sur la comète de vraiment s'investir dans la relation ce trèfle est très très particulier il y a de l'investissement ici il y a des petites piécettes vous les voyez donc on s'investit réellement dans cette nouvelle histoire de couple et je dis bien une histoire de couple et pas une histoire de rancart, moment partagé on est au top les capricornes on est au top donc franchement génial je suis super contente pour vous on verra où est-ce que ça va à la rentrée mais là pour cet été je pense que c'est vraiment bien 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 parti pour vous ok donc nous allons maintenant passer au prochain signe j'appuie sur pause ok donc nous allons tout de suite passer au prochain signe et ici on est à 37 minutes et on y va quel va être le prochain signe les lions les lions bienvenue à vous les célibataires pour cet été qu'est-ce qui va se jouer sur le plan sentimental pour les lions célibataires est-ce que ça va être un été de folie sur le plan love love ou est-ce que ça va être le calme plat voilà alors on nous parle de plaisir bon c'est pas mal ça commence bien et de foi de foi de création vous voyez cette femme qui porte la terre et qui croit en l'avenir alors ici on a des lions qui vont partager des moments agréables cet été vont-ils être réellement agréables jusqu'au bout on va le voir on nous parle peut-être de quelque chose qui démarre sur une notion plutôt légère on sent de la légèreté là dans cette énergie et en même temps au fond de nous cette réelle envie d'y croire allez pour les lions le soleil magnifique magnifique on rayonne le cavalier un nouveau départ avec quelqu'un de parole ici on a cette notion de plaisir qui revient avec ses lisses donc ici on va nous parler peut-être de quelque chose de charnel mais pas que pas que en tout cas c'est ce que je vous souhaite les nuages que se passe-t-il pas que charnel effectivement on a le coeur les amis on a le coeur magnifique la clé de la réussite la clé de la réussite l'encre les lions ça sent très très bon le trèfle et le livre magnifique le livre ici une nouvelle histoire qui s'écrit un nouveau départ une merveilleuse opportunité une relation solaire il y a une rencontre pour les lions ici cet été c'est clair de chez clair alors si c'est en juin il se pourrait que voilà les choses démarrent lentement mais sûrement pour ce qui va être de juillet on est au top au top du top ici on a de l'amour on a quelqu'un qui tient sa parole on a de l'engagement même s'il va y avoir une période un peu trouble sur la mise en place peut-être de comment on fait comment on se voit sûrement en rapport justement avec cette histoire d'été et d'agenda ok on planifie on organise vraiment les énergies sont magnifiques quelqu'un de parole quelqu'un de solaire on est vraiment sur une énergie de lion avec ce soleil une relation solaire un coeur qui vibre un coeur qui respire la joie un coeur qui bat la chamade et ici on est vraiment sur je passe une étape je stabilise la relation j'ouvre ton coeur j'ouvre ta porte n'ouvrez pas votre porte trop vite les amis surtout les femmes on se voit d'abord à l'extérieur on n'ouvre pas son intimité à n'importe qui de l'intimité il y en a ici également sur le plan charnel prenez votre temps prenez votre temps ouvrez d'abord le coeur avant d'ouvrir les cuisses par exemple il faut pas que les choses aillent trop vite parce que là je sens qu'avec ce cavalier voilà on y va on s'affole on fonce c'est porte ouverte à tous les étages et on pourrait peut-être voilà avoir un petit sentiment de j'ai mis la charrue avant les bœufs donc on y va mollo parce que ça va fonctionner on vous dit que vous pouvez avoir la foi en cette histoire donc prenez votre temps savourez l'instant au lieu d'y aller au galop allez-y au trop par exemple le trop c'est on se familiarise avec la personne on y va tranquillou et après vous pourrez passer à la vitesse supérieure on voit très bien que cette histoire elle pourrait vraiment durer dans le temps ici j'ai un huit mois un huit mois qui est assuré après on verra plus tard sur les tirages que nous ferons plus loin mais vraiment les lions c'est génial génial donc les lions on note ça et on va maintenant passer au signe suivant on va se boire un peu de café ce qui est c'est très important des lions oui on va s'occuper si si on va s'occuper allez la love 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 pour les vierges les vierges bienvenue si vous êtes célibataire vous êtes au bon endroit je note pour le chrono et on démarre ici avant le tableau de neuf avec deux cartes de l'oracle de la lune qu'est ce qui va se jouer pour les vierges au niveau love love pour cet été 2024 est ce que les célibataires vierges peuvent espérer vivre de la love love sagesse ici je prendrais plutôt ça comme un avertissement protection bon pas que comme un avertissement ici très très belles énergies on a ici peut-être le fait d'agir avec sagesse de prendre son temps on a retenu les leçons du passé vous les voyez sous les pieds de cette femme alors que vous soyez femme ou homme ici le personnage est un personnage point barre on a retenu les leçons du passé et on va agir avec prudence mais on a cette impulsion on a cette envie de faire couple on pourrait rencontrer également quelqu'un qui se protège c'est peut-être vous qui vous protéger les vierges peut-être que vous êtes ici dans je vais agir avec sagesse avec prudence avec précaution pour me protéger et ne pas réitérer les erreurs du passé on ne donne pas tout tout de suite on prend le temps de découvrir la personne jusqu'au bout avant de se faire une opinion on n'est pas tout feu tout flamme là avec la carte de la protection aller pour les vierges pour les vierges nous avons une relation peut-être peut-être riche et puissante on a ici aussi avec cet ours cette notion de protection un nouveau départ riche et intense avec l'ours on peut nous parler de vacances de voyages de déplacement d'une distance géographique d'une personne d'origine étrangère ouais il ya peut-être quelque chose de compliqué là ou parce que c'est une rencontre pendant les vacances ou lors d'un déplacement ou parce que il y a une différence culturelle ou une distance qui est peut-être un peu on va voir le trèfle très très belle opportunité les souris du stress ouais il ya un problème il ya un problème de distance ouais c'est pour ça allez-y mollo nuages cercueil et la lettre ouais voyez on s'envoie des messages on est loin l'un de l'autre il ya une rencontre mais malheureusement ça pourrait ne pas aller bien loin me protégez vous on a vraiment ici et je vous ai dit dès le départ c'est peut-être un avertissement la sagesse ici les vierges on va être sur quelque chose de puissant d'intenses mais une relation qui ne sera pas viable sur le long terme je suis désolé de vous le dire aussi directement on va pas laisser traîner le tirage voilà ici on a une jolie histoire forte et puissante pendant le temps des vacances mais qui ne durera pas ça pourrait durer tout l'été mais ici c'est mort dans le film malheureusement c'est mort dans le game ok ça va se dégrader au niveau charnel ça pourrait être le top mais bon voilà quoi protégez vous dans tous les sens du terme on avait vraiment ces deux cartes les vierges en début de tirage et je me suis pas planté malheureusement garder la tête froide ça pourrait être intense mais intense que le temps de l'été coin donc fait très très attention parce que c'est pas le top attendez pour le prochain signe j'arrive bon on est de retour je prends le signe tout de suite et ici nous serons avec les versos les versos célibataires bienvenue à vous on va d'abord se prendre deux cartes avec l'oracle de la lune et ensuite nous ferons un tableau de 9 pour voir un petit peu ce qui vous attend sur le plan love love cet été on y va les versos difficultés ici on nous a planté un coup de couteau dans le dos par le passé ou alors on a encore des douleurs par rapport à des histoires que nous avons vécu avant on voit ce livre ici posé sur la table cette lune en feu voyez donc on est peut-être ici encore en train d'essuyer de ramasser les morceaux des douleurs du passé on parle de beauté ok donc ici on doit guérir des douleurs du passé la beauté va nous parler de renouveau de transformation de séduction ok on vous trouve beau on vous trouvez belle et avec ses papillons on peut nous parler ici de sortir de cette souffrance par rapport aux histoires d'avant avec ce livre je vous le rappelle ce livre encore ouvert il va falloir le refermer et vous allez le fermer apparemment pour passer à autre chose alors les versos que va-t-il se jouer pour vous sur le plan love love cet été 2024 l'enfant ok insouciance joie commencement croissance c'est pas mal une belle opportunité ce trèfle sort à quasiment tous les tirages alors un coup de coeur la croix la clé un coup de coeur qui pourrait vous libérer de la croix que vous portez de la peine que vous portez génial la lettre invitation il ya de l'ouverture dans l'air serpent à attention encre c'est pas mal le serpent n'est pas méchant ah non pas du tout l'ours quelqu'un qui veut s'investir dans une relation le mot il ya peut-être un blocage par rapport à des enfants si vous êtes parent ou grands parents c'est à dire bon je dois garder les enfants je dois ci je dois là je beaucoup de réunions familiales avec les enfants des choses comme ça quoi les histoires de l'été quoi donc ça ça pourrait peut-être freiner cette histoire mais on voit qu'on a un coup de coeur et on y va lentement on y va lentement je le répète avec le mot mais on avance invitation on ouvre son coeur quelqu'un arrive à débloquer quelque chose chez vous sur le plan émotionnel quelqu'un qui vous donne envie de croire encore à la love love quelqu'un qui vous dit tu vaux la peine d'être aimé vous reprenez confiance en vous les versos on a ici une histoire riche intense qui se stabilise et qui vous fait vraiment changer de peau voyez peut-être que vous vous sentiez vous avez eu mal jusque dans votre chair par rapport à à cette période de célibat et de douleur mais là vous êtes en pleine mue vous vous transformez grâce à cette multiplicité de rendez-vous et vous reprenez confiance en vous il y a quelqu'un ici peut-être qui vous redonne cette joie de vivre cette insouciance cette envie d'y croire il y a un peu quelque chose d'adolescent ici au niveau des vibrations vous vous rappelez l'adolescence mais aujourd'hui vous avez la maturité qui est avec vous et qui va vous faire pouvoir comment c'est cette histoire avec prudence on n'oublie pas les douleurs du passé on y va progressivement avec le monde mais il ya vraiment une accroche très très forte très 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 forte et vraiment quelque chose je ressens beaucoup de joie beaucoup de joie pour vous les versos donc c'est génial bon je vais passer au prochain signe j'appuie sur pause ok c'est parti pour le prochain signe quel va donc être ce signe bienvenue à vous les béliers allez les béliers célibataires comment est-ce que vous allez vivre cet été sur le plan de la love love allez pour les béliers célibataires c'est parti avec d'abord deux cartes avant le tableau de neuf qu'est-ce que l'oracle de la lune a à nous dire pour le sentimental pour les béliers croissance le masculin et on est tout à fait ici sur une énergie bélier et quelqu'un qui veut faire couple pardonnez-moi vous le voyez ce couple là ici on a un homme qui est en train de passer un cap un homme qui a grandi un homme qui a évolué que ce soit l'homme que vous rencontriez ou vous messieurs un homme qui passe un cap un homme qui est peut-être beaucoup plus accompli est beaucoup plus solide beaucoup plus ancré qui sait ce qu'il veut un homme qui sait ce qu'il veut un homme dans toute sa splendeur un homme peut-être peu importe son âge mais qui est tout à fait mature pour vivre une histoire allez on y va pour les béliers célibataires on voit qu'il y a quelque chose qui évolue qui grandit avec la carte de la croissance très très belle énergie centrale l'encre oui un homme responsable avec ce roi de pique et c'est lisse ici on a quelqu'un de parole les chemins la croix il y a des décisions à prendre des décisions pesantes avec la croix et l'encre c'est pesant je vous le dis l'enfant le début d'une histoire le bateau cigogne ici il y a quelqu'un qui est en pleine mutation l'ours les oiseaux beaucoup de dialogues des paroles données et des paroles tenues des choix à faire qui sont pesants on a une relation qui se stabilise une relation oui qui est croissante petit à petit alors je dois être honnête avec vous j'ai quand même l'impression ici on verra pour les tirages de septembre mais en tout cas pour cet été une renaissance une histoire effectivement de vacances ou de voyages une histoire saisonnière une histoire qui pourrait durer trois mois on renaît à l'amour on renaît à l'amour on a envie d'aller plus loin mais ici il y a une problématique de distance géographique peut-être il y a peut-être une mère qui est très très prise par ses enfants et c'est ce qui lui pèse peut-être que vous allez rencontrer une femme qui est maman c'est peut-être vous si vous êtes maman ou grand-mère qui est très très prise par ses histoires de vacances et d'enfants et de garde et de ci et de là et d'emploi du temps mais l'énergie centrale elle nous parle de stabilité quand même donc je dirais prudence ça pourrait aller loin cette histoire en même temps avec le bateau renaissance fécondité on pourrait aller loin on le voit ici mais les béliers prenez vraiment votre temps n'allez pas plus vite que la musique j'ai envie de dire que pendant cette période d'été et cette histoire que vous allez vivre vous allez être perpétuellement en train de vous poser des questions est-ce que j'ai envie de continuer ou pas est-ce que ça vaut vraiment la peine ou pas c'est vous qui avez le pouvoir peu importe que vous soyez un homme ou une femme avec cette énergie masculine mais c'est vous qui avez le pouvoir je vous fais de gros gros bisous les béliers moi je vais faire pause avant le prochain signe allez c'est parti on continue pour le prochain signe le prochain signe que je vais prendre tout de suite allez on y va on y va on y va et ici nous serons avec les poissons bienvenue les poissons ok on commence avec deux cartes de l'oracle de la lune et ensuite un tableau de neuf avec le normand pour vous les poissons les célibataires qu'est-ce qui va se jouer sur le plan sentimental pour cet été 2024 on y va croissance on adore est-ce que ça va durer oui patience bon ici on nous parle peut-être de quelque chose sur le plan sentimental qui est en train de croître de grandir on s'accroche à quelqu'un il y a peut-être une petite une petite accroche une petite il y a vraiment cette notion de temps et elle revient deux fois parce que ce personnage de la croissance ici il nous dit attendez que les choses évoluent que les choses poussent et nous avons également ici je vous montre de très très près une pendule vous la voyez ça fait mal aux yeux mais si je tremble ça marche pas bon vous avez capté quoi je vais pas vous faire mal aux yeux plus longtemps donc on a cette notion et on a la notion de patience de laisser se dérouler les choses lentement mais sûrement en tout cas on est en train de sortir du tunnel du célibat apparemment ok on y va tout de suite pour les poissons pour le sentimental le bouquet le printemps la naissance de quelque chose très bien le soleil alors bon on a l'été évidemment mais pas que ici on a une super super énergie la meilleure carte du jeu donc ce profil à l'horizon la naissance de quelque chose sur le plan love love cet été pour vous les poissons la croix que se passe-t-il donc la lune alors évidemment heureusement qu'on a ce soleil à côté de la croix le cercueil il y a des choses à enterrer là il y a des choses qu'on n'a pas oublié le trèfle encore il sort quasiment à chaque tirage ici on a un super coup de coeur et une super opportunité de faire couple à deux les nuages tout n'est pas rose on le voit ici avec cette notion de patience l'étoile on a peut-être on a peut-être on a peut-être une difficulté à se positionner et le serpent le serpent qui n'est pas une mauvaise carte ici car ce serpent est entouré du soleil de l'étoile et du bouquet donc vous allez muer vous changez de peau vous enlevez cette vieille peau de célibataire pour passer à le début d'une relation une relation qui ne sera pas sans difficulté une relation qui va vous demander de la patience d'avancer sur le chemin tranquillement mais sûrement ici il y a sûrement des choses qui sont en train de se passer cet été qui vont vous demander d'attendre vraiment de passer la porte et ça pourrait durer un mois pendant un mois ça pourrait être galère ok pendant un mois ça pourrait être compliqué même si ça va être génial mais il y aura des moments où vous serez en bad en bad girl ou en bad boy en bad émotion vibration il y a des choses à régler il y a des choses ici à régler qui ne sont pas sur le plan sentimental mais il y a quelqu'un ici qui a beaucoup beaucoup de choses et de préoccupations sur le plan matériel et sur le plan d'un nouveau projet en parallèle de cette histoire mais cette histoire elle pourrait quand même radicalement changer votre vie on a ici le fait d'enterrer le passé pour aller vers quelque chose de nouveau enterrer le passé enterrer les peines passées enterrer une histoire passée enterrer une période de célibat pour vraiment vivre cette opportunité vous allez être troublé vous allez être addict vous allez être faites gaffe quoi parce que je ressens vraiment une énergie de vouloir posséder l'autre d'être dépassé par ses émotions d'être envahi par cette nouvelle histoire qui va fonctionner vous allez atteindre vos objectifs il y aura des périodes de troubles il y aura des périodes où vous n'allez pas savoir sur quel pied danser où vous allez douter mais moi je dirais que vous allez plutôt douter de la viabilité dans le temps de cette histoire alors qu'on voit qu'elle pourrait aller très très loin de cette histoire mais il va falloir vraiment patienter et il y a quelque chose à régler pour quelqu'un ici dans cette histoire sur un tout autre plan peut-être quelqu'un qui est fragilisé par une période de deuil par une histoire de succession par une histoire de nouveaux projets professionnels de changement d'évolution quelqu'un qui veut faire croître un projet individuellement et c'est ce qui va faire que cette histoire elle va grandir mais au ralenti donc armez-vous de patience mais franchement c'est une opportunité qui pourrait vous faire renaître de vos cendres les poissons ok donc foncez allez on y va je vais passer au signe suivant donc je prends notre poisson et on va voir pour le prochain signe à 1h09 pour les taureaux bienvenue les taureaux un tableau de neuf pour les célibataires pour la love love pour l'été 2024 et on commence avec deux cartes de l'oracle de la lune qu'est-ce qui va se jouer pour vous pour cet été les taureaux eh ben dis donc ça va parler là là ça va parler on va on va avoir du scoop je vous le dis moi allez les taureaux love love pour les célibataires génial le chemin mais là j'ai envie de dire il y a peut-être quelque chose qui se présente sur votre chemin et vous vous allez vous demander j'y vais ou j'y vais pas vous voyez ce personnage là au pied de cette échelle j'y vais ou j'y vais pas on va voir ouh alors là vraiment on est sur une énergie de je prends mon temps quoi je prends le temps d'évaluer les choses est-ce que j'ai réellement envie de partir à l'aventure dans une histoire on voit qu'il y a quelque chose qui se présente à vous mais vous en plus quelque chose qui pourrait être pas mal on a un 8 on a un 17 donc à nouveau un 8 mais là on prend peut-être trop son temps je réfléchis je prends mon temps est-ce qu'il y a quelqu'un qui me plaît qui me plaît pas est-ce que cette personne est la bonne est-ce que j'y vais est-ce que j'y vais pas alors qu'avec toutes ces étoiles sur le chemin on vous dit mais vas-y quoi alors pour les taureaux pour cet été 2024 les célibataires qu'est-ce qui vous attend vacances voyages déplacements distance géographique avec quelqu'un peut-être une rencontre avec quelqu'un d'origine étrangère l'anneau l'anneau on adore la faux les nuages oulala un homme on va voir faites attention faites attention les taureaux là il va falloir vraiment faire gaffe ça sent la triangulaire à plein nez ça sent la triangulaire à plein nez mais pas que je prends mon temps je vais parler de triangulaire après mais d'abord je vais parler de ceux qui pourraient ne pas être en triangulaire parce qu'ici ce n'est pas obligatoire ici j'ai l'impression que oui effectivement il y a une rencontre mais que vous allez vraiment devoir vous poser des questions j'y vais ou j'y vais pas effectivement alors franchement c'est deux cartes à chaque fois c'est dans le mille quoi ici on a un homme et une femme qui ne regardent pas dans la même direction qui se tourne le dos il y a des difficultés on se pose des questions est-ce qu'on est réellement sur la même longueur d'onde est-ce qu'on n'est pas trop loin loin de l'autre loin l'un de l'autre géographiquement est-ce que ce ne serait pas juste une histoire de vacances et on referme le livre à la fin des vacances est-ce que ce ne serait pas une histoire impossible à cause de différences culturelles quelqu'un qui est venu ici ou dans votre pays et qui va repartir quelqu'un qu'on rencontre pendant les vacances et qui va s'en aller j'ai ici un homme qui se pose énormément de questions une femme qui veut s'unir mais qui va vite comprendre que malheureusement cette histoire n'est peut-être pas faite pour durer nous avons ici un homme qui est peut-être un homme ou une femme qui est peut-être mariée qui est peut-être en couple et qui pourrait vouloir avoir une aventure le temps de l'été on pourrait se sentir trahi bafoué j'ai envie de dire vous pourriez retenir la leçon retenir la leçon malheureusement suite à un échec cet été il y a la naissance d'une histoire mais une histoire qui ne durera pas il y a peut-être ici quelqu'un qui pourrait rencontrer une personne qui est déjà en couple ne mettez pas les pieds où il ne faut pas cette personne elle se pose beaucoup de questions sur sa relation officielle sur son couple elle a envie de changement elle a envie de renouveau elle se demande si elle doit rompre pour se mettre avec cette nouvelle personne donc cet amant ou cette maîtresse il y a ici quelque chose de secret quelque chose de tordu un homme qui ne sait pas vraiment où il veut aller une femme qui est partagée entre le désir pour cet homme et sa stabilité émotionnelle matérielle j'ai l'impression que ça emmènerait trop de changements trop de bazar c'est le bazar les taureaux c'est le bazar organisé pendant le temps de l'été s'il n'y a pas de triangulaire ici vous allez être déçu du voyage on vous promet mon émerveille donc franchement réfléchissez où vous mettez les pieds si vous décidez d'y aller je peux vous garantir que vous allez rester dans l'ombre attendre attendre qu'il y ait vraiment cette impulsion et cet engagement qui ne viendra peut-être pas donc restez sur vos gardes restez sur vos gardes les taureaux cet été ça ne sent pas bon du tout du tout du tout du tout donc 1h17 pour le prochain signe et le prochain signe ce sera les scorpions bienvenue les scorpions célibataires alors love love pour cet été 2024 les scorpions où est-ce qu'on va on va voir ça tout de suite donc dans un premier temps on va prendre deux cartes avec l'oracle de la lune et je procéderai ensuite cher scorpion à un tableau de neuf avec le le normand Alec quelle énergie pour les scorpions au niveau love love pour cet été la peur la peur elle fait l'amour avec l'horreur la peur la libération on se libère de ses peurs génial allez écouter sur youtube la chanson de Johnny Hallyday la peur je vais me la mettre après je vais me la mettre à fond j'adore cette chanson de Johnny Hallyday la peur et cet album en plus il est génial mais cette chanson là elle est particulièrement belle alors ici on a peut-être peur d'aimer on est encore traumatisé on a peur d'avoir affaire à quelqu'un de mauvais on a peur de revivre une histoire bancale on a peur de vivre la love love tout simplement mais on est en train de se libérer de ses fucking peurs génial non mais maintenant on va se mettre à l'anglais on va se libérer de ses putains de peurs allez on y va génial on va vers la lumière on veut transformer la donne on est prêt à déployer ses ailes pour aller vers la love love on sort de sa cage on sort de son enfermement on met des choses en place ici peut-être pour mettre toutes nos chances de côté pour rencontrer l'amour les scorpions allez pour les célibataires scorpions ok l'arbre la maison les poissons la faute les nuages la clé la tour le cheval le cavalier le cheval allo et les souris bon oui effectivement il y a de la peur il y a de la peur oui il y a de la peur alors on y va ici on nous parle les scorpions il y a deux options ici on va d'abord nous parler d'un nouveau départ quelque chose qui se construit de l'abondance une rencontre qui nous fait du bien qui nous amène un peu d'oxygène peut-être une histoire qui ne durera pas malheureusement on se libère de la peur mais il y a quelque chose qui va vous emmener du bien-être qui va vous faire du bien mais momentanément seulement le temps de l'été je dirais même mieux peut-être que pendant cinq semaines et après on s'enferme à double tour on ne veut pas aller plus loin il y a cette notion effectivement de libération mais vous allez sentir qu'il y a quelque chose qui cloche les scorpions il y a le chaud et le froid dans ce tirage c'est génial je te donne beaucoup je t'enlève je te laisse seul je ne suis plus là je suis absent je ne te donne pas de nouvelles je t'en redonne je me demande si ce n'est même pas vous qui allez faire ça parce que les scorpions on les connait c'est tout feu tout flamme après ça se pose plein de questions ça s'inquiète les scorpions aiment la peur aiment la peur il y a peut-être le retour d'un ex pour quelqu'un un ex qui va venir passer quelque temps avec vous et qui disparaîtra qui prendra ce n'est pas la poudre d'escampette on ne construit pas ici que ce soit une nouvelle histoire que ce soit un ex qui revient c'est mort dans le game c'est foutu d'avance si vous voulez vivre quelque chose qui vous fait du bien pendant 5 semaines allez-y mais à l'issue de ces 5 semaines vous vous retrouverez seul les scorpions je ne peux pas vous vendre du rêve prenez du recul par rapport au tirage ce n'est pas votre tirage personnel et privé mais je ne peux pas vous inventer que ça va être génial et tout ça alors que ce n'est pas le cas ici ça va être le bazar on se voit on ne se voit plus il est là il n'est plus là elle est là elle n'est plus là j'ai envie j'ai plus envie oui j'y vais non finalement ça ne me fait pas autant de bien que ça on va se ré-enfermer dans sa tour d'ivoire après la libération et je dirais même qu'on va se libérer d'une histoire qui ne nous convient finalement pas on va sentir qu'il y a trop d'énergie négative là-dedans et on va se barrer on ne veut pas s'enfermer dans une relation qui ne nous convient pas voilà les scorpions et je vous félicite de ne pas vous enfermer dans une relation qui pourrait oui avoir un petit air d'oxygène et de bien-être mais qui sera beaucoup trop bancal pour fonctionner sur le long terme prenez la poudre d'escampette prenez ces 5 semaines et cassez-vous je vous fais de gros gros bisous je vous remercie à tous pour avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très très vite ciao